mes chères galaxies mes chères âmes mes chers amis bienvenue à nouveau sur la chaîne de luna light alors on s'éveille de fête de noël vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes sur un fort portail énergétique peut-être est ce le cas en ce moment pour vous qui avez du mal à dormir à trouver le sommeil à vous reposer vous êtes très fatigué c'est tout à fait normal nous sommes dans l'achèvement d'un cycle d'incarnation 1 nous sommes quand même rentré dans l'air du verso qui est dans une montée vibratoire assez puissante puisque nous sommes dans une air très volable volubile très volatile et aérienne puisque le verso est un signe d'air très spirituel aussi et tous ces changements énergétiques pour nos corps énergétique et bien nous déstabilise alors je vous ai fait une petite décoration un peu vite parce que je suis désolé mais ça fait plusieurs semaines que j'avais pas mal d'activité donc je n'étais pas sur ma chaîne je reviens maintenant pour vous faire à nouveau des oracles des tirages de cartes et vous voyez que aujourd'hui et bien je vous ai sorti la carte de la gratitude alors il faut que dans ce portail énergétique vous soyez véritablement vu que vous êtes très fatigué à que vous appreniez à vous enraciner dans la terre par le chakra des pieds racines et par votre chakra coronal au dessus du front au dessus de la tête à vous relier au père ciel et à la planète gaïa et à vous enraciner et à marcher énormément dans la terre et dans la nature pourquoi parce que c'est comme ça que vous allez vous recentrer rééquilibrer vous et vos énergies n'hésitez pas à prendre un arbre dans vos bras si cela est nécessaire pour vous purifier ou calmer même certaines douleurs que certains peuvent avoir au niveau des lombaires des cervicales ou même par manque de sommeil vous pouvez retrouver un sommeil complet après avoir fait une marche dans la nature nous sommes comme je vous l'expliquais sur un portail énergétique donc nous sommes dans une transition vous êtes un peu comme un serpent qui mue et qui change de peau et qui est en train de se transformer et d'évoluer totalement spirituellement c'est la raison pour laquelle en ce moment beaucoup d'entre vous sont véritablement très très fatigué alors comme je vous l'expliquais mes chers amis bienvenue sur ma constellation pour ceux qui n'aiment pas que je parle trop et bien vous pouvez avancer la vidéo avec le curseur en ce moment je ne suis pas trop disponible pourquoi parce que je propose des soins énergétiques puisque vous savez que je suis énergéticienne médium donc je vous fais vos oracles là ce seront des oracles d'ordre complètement général mais si vous tombez sur cette vidéo c'est que vous avez un message à en saisir et à en comprendre la signification rien n'est un hasard donc je vous remercie de vous abonner c'est entièrement gratuit sur ma chaîne de la fée améthyste bienvenue dans ma constellation pour les nouveaux abonnés et bien gratitude infinie de venir vous abonner sur ma chaîne vous pouvez me contacter par mail si vous désirez bien évidemment un soin énergétique alors nous sommes à l'approche des fêtes de noël donc j'ai pas mal de demandes mais vous pouvez me faire la demande si vous désirez que je fasse un don de prière pour vous sur mon adresse mail qui sera noté en bas de la vidéo à la fin de cette vidéo donc mon adresse mail est en 4.bartoc.gmail.com donc la fée améthyste et vous me faites votre demande de soin énergétique donc dans ces cas là je fais en ce moment une offre et bien de bienvenue et pour mes chers abonnés puisque nous sommes sur des soins complets qui vont ré énergétiser tous vos chakras remonter votre niveau vibratoire votre système vibratoire et de défense immunitaire donc ça va réaligner évidemment tous vos chakras les nettoyer les purifier mais aussi annuler nettoyer libérer des blessures karmiques ou anciennes que vous avez eues à travers certains traumatismes ou chocs émotionnels dans votre vie donc ce soin dure environ 45 minutes un sur photo il est très puissant puisque vous savez pertinemment que l'énergie fonctionne à distance aussi bien qu'en présentiel donc pour m'en faire la demande je vous ferai une offre bien évidemment de bienvenue qui sera tout à fait raisonnable contactez moi par mail et je répondrai bien évidemment à toutes vos questions pour les offres de guidances privées quelles que soient vos questions je réponds bien évidemment en vous faisant des oracles privés il suffit de m'en faire la demande sur vos problématiques personnelles voilà donc aujourd'hui on nous demande d'être dans la gratitude d'être dans le remerciement par rapport aux petites choses de la vie que l'on peut avoir que ce soit le rire d'un enfant le chant d'un oiseau jouer avec votre animal de compagnie avoir un toit au dessus de la tête avoir de quoi manger avoir un boulot quand même qui vous épanouit et bien tout ceci il faut remercier l'univers pour les grâces que l'univers ne cesse de nous accorder en permanence mais comme je voulais expliquer étant donné que nous sommes dans un portail énergétique assez puissant avec la nouvelle lune nous sommes un peu perturbés dans nos énergies nous avons du mal à dormir à nous recentrer sur nous mêmes à nous revitaliser et nous sommes en ce moment très fatigué donc je vous conseille aussi de prendre bien évidemment si vous le pouvez de manger un maximum de choses fraîches biologiques éviter au maximum les conserves et évidemment les choses qui ne sont pas saines prenez des aliments végétaux des poissons même prenez des compléments alimentaires tels que la spiruline qui est un très bon antioxydant pour le corps qui est aussi un anti cancéreux un antioxydant antioxydant et qui en même temps vous permet d'avoir tous les nutriments et minéraux dont vous avez besoin voilà et essayer d'avoir un sommeil réparateur alors quel est votre animal de pouvoir puisque c'est le sujet de la vidéo mais mes chers amis et bien aujourd'hui l'animal de pouvoir que j'ai tiré pour vous qui a un message à vous communiquer et tout simplement le lapin alors le lapin de garennes le lapin qui court dans les plaines vous savez que le lapin et bien a tendance à être peureux comme je vous l'explique le lapin a une nature peureuse c'est quelqu'un qui prend son temps qui aime être aussi avec ses compagnons au chaud dans son terrier dans la terre dans sa caverne en fait donc vous c'est un peu pareil c'est l'hiver vous êtes en train vous êtes un peu en train d'hiberner voyez mais comme on dirait pour définir le lapin et bien on peut dire le courage n'est pas une absence de peur car vous pouvez avoir du courage être téméraire dans votre vie mais en même temps avoir une certaine peur des peurs de l'enfance irrationnelle ou même de perdre votre travail de ne pas avoir assez d'argent pour finir la fin du mois donc ça ce sont des peurs sur lesquelles il va falloir que vous puissiez travailler énergétiquement alors tout simplement en allant voir un énergéticien pour faire un soin énergétique ou en faisant un travail sur les mémoires trans générationnelle de votre famille par exemple votre père votre mère vos oncles vos tantes vos frères ou vos soeurs vous ont peut-être inconsciemment transmis des peurs qui sont engrammés en vous parce que vous savez que les peurs se transmettent de génération en génération et peut-être ce sont des peurs dont vous n'avez pas conscience mais sur lesquelles il faut que vous appreniez à lâcher prise à faire un travail dessus et à vous en libérer donc moi je peux en tant qui est énergéticienne vous donner bien évidemment des protocoles de soin pour vous libérer de ces peurs et pour faire un travail dessus mais vous êtes un peu comme ce lapin donc vous êtes dans votre terrier en ce moment vous voyez vous êtes dans l'introspection sur vous même lorsque ce lapin apparaît c'est toujours pour vous permettre de regarder en vous quelle peur actuellement vous empêche de vous développer posez vous la question quelles sont les peurs qui vous empêchent d'évoluer dans votre vie est ce que c'est les peurs de ne pas avoir assez d'argent de perdre votre travail la peur de l'échec scolaire de l'échec peut-être sur une formation ou un concours la peur de monter votre entreprise de devenir autonome quelle est cette peur mettez le doigt dessus essayez déjà de définir cette peur qui vous empêche de vous développer tout simplement ça peut être aussi la peur de vous engager avec un partenaire ou une partenaire donc dans ces cas là si vous avez peur de vous engager avec un partenaire ou avec votre partenaire dites vous que là il ya véritablement un souci quelque part voyez parce que normalement il faut que vous puissiez travailler sur cette peur ne pas être non plus dans la peur de l'abandon parce que je ressens que certaines personnes d'entre vous ont la peur de l'échec ont la peur de l'abandon la peur de l'humiliation donc ça ce sont peut-être des peurs aussi à travailler avec un thérapeute si vous pouvez en rencontrer un demander à vos anges et à vos guides qu'on vous mette le bon thérapeute sur votre chemin pour vous aider justement à travailler aussi ces peurs là donc la peur aussi de vous ouvrir de voyager peut-être aussi tout simplement de prendre le métro que sais-je de prendre des avions de prendre la parole en public donc toutes ces peurs il faut que vous les travaillez c'est à dire qu'en fait le lapin vous invite à travailler sur vos peurs pour vous développer pour évoluer sur votre chemin de vie à ne plus avoir peur de l'échec à vous prendre en main à devenir autonome et à parvenir à être c'est ça autonome complètement autonome et et enfin vous serez fier de vous donc c'est un peu le message que ce lapin vous vous communique il peut aussi vous interroger sur le rythme avec lequel vous entreprenez un projet voyez évitez vous les confrontations aussi avec autrui supportez vous la critique des autres etc confrontez vous aux autres apprenez cela de quelle façon persévérer persévérez vous pardon 1 le lapin peut accélérer ce processus enfin il peut vous accompagner lorsque vous vous sentez stérile pour ceux qui veulent avoir un enfant et bien vous pouvez invoquer votre animal totem le qui est en tout cas le message du jour qui est le lapin pour certains d'entre vous car je vous encore une fois je vous le dis ce tirage est général mais si vous êtes tombé sur cette vidéo c'est qu'il n'y a pas de hasard donc le lapin c'est l'emblème de la fécondité donc c'est aussi l'emblème de la fécondité au sens propre du terme mais aussi dans tous les sens du terme c'est à dire vous si vous êtes un artiste et que vous êtes créatif parce que je ressens qu'il y a des gens derrière cet écran qui sont des créatifs que ce soit des artisans ou des artistes dans la musique la peinture que sais-je et bien le lapin vous aide à vraiment être dans cette pulsion de création le lapin vous insuffle cela voilà donc en fait vous êtes en ce moment dans une introspection vous êtes plutôt nocturne vous aimez vous aimez la nuit vous êtes noctambule éviter pour certains de veiller trop tard et de vous coucher trop tard car vous déréglez votre cycle de sommeil c'est aussi pour ça qu'en ce moment en nouvelle lune en étant dans un portail de transition énergétique beaucoup de gens ont du mal à dormir à trouver le sommeil et après sont très très fatigué parce qu'ils ont du mal à récupérer voyez donc le lapin ça peut être aussi la douceur mais ça peut être aussi l'enterrement d'une vie de jeune fille ou l'enterrement d'une vie de garçon voyez ça peut être aussi prendre les initiatives pour consolider une vie à deux créer un foyer un cocon avec votre autre avoir le projet de faire un enfant de fonder vraiment une famille voyez c'est puisque le lapin représente la la fertilité donc la fécondité et la reproduction un voyez donc le lapin c'est vraiment ça englobe tout ça donc je sens que pour pas mal d'entre vous vous êtes en train de vous poser la question dans quel sens dois-je aller pour créer mon foyer dois-je m'engager dans une relation est ce que c'est bien pour moi d'avoir un enfant voilà donc vous vous posez toutes ces questions en fait en ce moment et je sens que beaucoup d'entre vous sont sur le chemin quand même de construire un nouveau foyer de faire un enfant et pour d'autres de créer véritablement un nouveau projet une oeuvre d'art son propre commerce son propre artisanat donc ça c'est plutôt une bonne chose au niveau professionnel un voyez donc le lapin c'est un c'est par excellence un animal lunaire donc comme je vous le disais vous êtes noctambule vous êtes en introspection sur vous même vous essayez de lutter contre vos peurs donc on vous dit le message c'est n'ayez pas peur aller au delà au delà de vos peurs lancez vous lancez vous des défis la vie est fait pour cela et si vous avez des projets lancez vous franchement investissez vous à fond que ce soit de monter une société de créer une association d'avoir un nouveau projet de travail de créer une nouvelle oeuvre d'art ou de fonder votre foyer avec quelqu'un de vous engager sentimentalement allez-y foncez en fait n'ayez pas peur vous voyez c'est un peu le message que l'on vous communique donc on vous dit que vous évitez les conflits hein vous ne voulez pas de conflits voilà les battements du coeur en fait du lapin sont très rapides alors on dit que ces petits animaux font facilement une crise cardiaque donc et il faut éviter la peur mais on dit que la peur n'évite pas le danger donc il faut travailler encore une fois sur vos peurs quitte à vous faire aider par un thérapeute et à faire un travail sur vous même donc le lapin est associé à la pureté un voyez son pelage blanc il est pur il est blanc il est vraiment dans la pureté il est aussi il aime se reproduire rapidement donc là vous avez une sexualité très débridée permettez moi de vous dire que et bien vous allez voilà accomplir vraiment l'acte sexuel d'une façon passionné et charnelle ça va être même chaud bouillant avec votre partenaire pour certains puisque vous savez que les lapins sont des experts dans ce domaine là bien évidemment donc le lapin peut aussi vous interroger sur le rythme avec lequel vous entreprendrez des projets parce qu'il ne faut pas être trop rapide il faut réfléchir quand même et rester en introspection avant de vous lancer de vous lancer on dire tête baissée à envoyer donc le c'est un animal qui 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 rassure les enfants les enfants adorent s'endormir avec une peluche comme le lapin envoyer le lapin vous vous accompagne par son esprit de sacrifice mais va vous guider sur le chemin du coeur de l'introspection du coeur de savoir d'écouter apprendre à écouter votre coeur et à vous lisse à vous laisser guider excusez moi par votre coeur et non par votre mental il faut apprendre à écouter votre coeur à écouter les messages de l'univers et à vous laisser guider par votre coeur et non par votre mental garder la pureté comme le lapin soyez fécond entreprenant pas trop rapide parce que le lapin lui est rapide mais vous prenez votre temps soyez dans l'introspection et tout fonctionnera pour le mieux donc on vous dit je vous donne le message maintenant du lapin qui est quand même assez intéressant que je suis sur terre vous dit le lapin sur la lune en même temps donc j'ai équilibré mes polarités masculine et féminine donc vous êtes vraiment dans la polarité du ying et du yang du féminin sacré du masculin vous êtes équilibré normalement voyez le lapin vous invite à cela en tout cas vous pouvez l'invoquer pour cela j'ai intégré il vous dit le lapin la peur à ma créativité donc utiliser cette peur que vous avez en vous pour créer pour faire des nouveaux projets pour construire ou construire un foyer utiliser ça comme une énergie bienfaisante véritablement le lapin vous dit je fais partie des animaux les plus féconds je peux t'accompagner vers la création et la production voyez c'est ce que je vous disais la production artistique la production d'une oeuvre d'art la construction d'un projet même humanitaire d'un concert que sais-je là en fait la construction d'un projet dans toutes son voilà sous toutes ses facettes on va dire je fais partie donc des animaux qui sont féconds je t'apprends à ne plus avoir peur de ta peur voilà c'est pour ça que vous pouvez invoquer le lapin car il vous dit je t'apprends à ne plus avoir peur de ta peur donc ça c'est très important beaucoup d'humains ne sont pas conscients de la rapidité de l'existence ils vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir et passent à côté de l'essentiel voilà donc apprenez à marcher en forêt à à prendre un arbre dans vos bras à sentir la terre à vivre le moment présent à manger de la bonne nourriture à apporter de l'amour autour de vous à tous les gens que vous croisez à tous les êtres que vous côtoyez vivez dans le moment présent soyez dans l'essentiel mais ne vous éparpillez pas à droite à gauche le lapin vous demande de vous inspirer dans l'exploration et l'apprentissage des cycles lunaires soyez en accord avec les cycles lunaires là nous étions dans la nouvelle lune donc vous êtes normalement dans les nouveaux projets dans la transformation de vous même dans une élévation spirituelle pour certains vous avez le troisième oeil qui se développe et vous avez des dons de médiumnité que vous devez mettre en pratique mais arrêtez de les refouler et de les refuser c'est ce que l'on vous dit aussi le message du lapin vous dit je t'apprendrai à observer la lune observer les phases de la lune les quartiers de la lune à quel moment vous pouvez vous couper les cheveux quand voilà vous êtes en lune montante à un moment donné vous pouvez pour fortifier vos cheveux par exemple vous pouvez quand la lune apparaît en quartier en phase en phase ascendante prier pour obtenir du succès de l'abondance gain de cause dans une situation etc faites attention aux phases de la lune qui rythme vos cycles voilà ça c'est vraiment très important vivez en accord avec la lune beaucoup d'humains ne sont pas conscients de la rapidité de l'existence donc on vous dit vivez l'essentiel le lapin vous aide à incarner vos projets vous aide à incarner vos projets de vie que ce soit un projet de vie à deux sentimentale construire un foyer comme je vous disais tout à l'heure avoir un enfant ou que ce soit monter une société créer un projet à plus grande échelle voyez le lapin vous pouvez faire appel à lui à votre animal totem car il va vous aider dans vos projets 1 à vraiment les structurer les concrétiser donc observer les cycles lunaires le lapin vous dit je t'apprendrai à réguler tes cycles à reconnaître les phases de création de déclin et d'apothéose donc ça c'est génial voyez vous allez apprendre aussi à développer votre intuition c'est très important on vous dit je suis le lapin avec moi tu apprendras les cycles de la vie c'est mais quoi de plus merveilleux voyez donc le rituel du lapin que moi je vous invite à faire à penser et bien est ceci je me relis à l'esprit du lapin esprit de la fraîcheur du renouveau je reconnais ta vivacité ta spontanéité toi le lapin qui a tant développé ton intuition et ton instinct voyez c'est ce que j'étais en train de vous dire que vos intuitions votre troisième oeil et coronal se développe énormément profitez-en vous êtes dans des phases de transmutation de transformation et d'évolution spirituelle très impressionnante donc vraiment vous êtes en phase ascendante évolutive spirituellement donc ça c'est très important le lapin vous dit je me relis au grand esprit du lapin qui nous aide à dépasser les frayeurs pour nous faire rencontrer nos ressources cachées à l'intérieur de nous parce que nous avons tous des ressources cachées et nous avons un courage une noblesse au fond de nous mêmes qu'il faut aller puiser et ça vous le pouvez avec l'aide du lapin vous voyez donc c'est très 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 important le lapin vous dit je respire profondément j'écris sur la page de droite cinq qualités qui m'ont permis ces peurs ainsi la peur de la foule a pu m'apprendre à vivre seul la peur de l'agression peut m'apprendre à développer mon intuition ou mon discernement voyez à réfléchir donc je répète cette phrase aujourd'hui je prends conscience de mes peurs et je les accueille aujourd'hui répétez après moi je prends conscience de mes peurs et je les accueille voilà mes chers amis le message du lapin c'est quand même un lapin magique de noël je rends hommage à l'esprit du lapin qui m'accompagne dans cette transformation je vous disais que vous étiez en transformation totale que vous changiez de peau et que vous avez accompli un cycle d'incarnation et que c'est aussi pour ça qu'en ce moment vous êtes perturbé énergétiquement et que vous avez du mal à trouver le sommeil parce que la phase de la nouvelle lune et bien vous êtes en transformation à tous les niveaux en fait énergétiquement parlant donc même si je ne sais pas toujours comment faire je prends plaisir à imaginer que je peux m'appuyer sur chaque peur pour développer une nouvelle qualité utiliser vos peurs comme des ressources comme une énergie qui va vous pousser à accomplir de nouvelles choses ça c'est magique de l'utiliser comme ceci voyez donc même si je ne sais pas toujours comment faire je prends plaisir à imaginer que je peux m'appuyer sur chaque peur pour développer une nouvelle qualité c'est aussi malgré ma peur je m'aime je m'accueille et je me respecte profondément mes chers amis apprenez à vous respecter profondément apprenez à accueillir vos peurs à les remercier car elles vous aident à trouver de nouvelles qualités en vous vous voyez tout cela est le message du lapin et bien je vous souhaite une belle transformation avec cette belle nouvelle lune ce grand portail énergétique et je sais que vous êtes en train de vous élever spirituellement pour certains d'entreprendre de grands projets artistiques ou de création d'entreprise pour d'autres vous êtes dans un nouvel accomplissement sentiment sentimental vous vous engagez et véritablement vous voulez fondé un foyer communier et avoir un enfant et c'est merveilleux et je vous le souhaite de tout coeur et je pense que nous nous revoyons et bien prochainement pour un prochain oracle chamanique totémique l'animal du jour était le lapin qu'il vous accompagne sur votre chemin spirituel et sur vos projets de vie car le lapin vous aide à être en introspection sur vous même et à agir avec ténacité à être véritablement dans la dans la fécondité dans la fécondité de créer toujours de nouvelles choses et de les mettre en pratique voilà prenez soin de vous mes amis que ce lapin de noël vous accompagne dans une belle élévation spirituelle je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à mettre un petit pouce un petit like sur ma vidéo vous m'encouragez pour mon travail et pour les personnes qui veulent me contacter pour un soin complet énergétique ou un oracle privé personnel écrivez moi à katz.bartok.gmail.com namasté mes amis et prenez soin de vous et je vous remercie